Bonjour, nous vous présentons le logiciel Lib Scratch, un logiciel de programmation multimédia pour les élèves. Dans l'interface conviviale du logiciel destiné aux élèves, l'utilisateur dispose de huit catégories de briques pour construire son script, qui sera interprété dans la scène située à droite. L'utilisateur peut insérer plusieurs objets dans son programme. Dans notre exemple, nous en avons trois de listés ci-dessus. Pour construire un script, il suffit de saisir des briques et de les assembler dans cette zone. L'élève doit donc suivre une logique qui lui permettra d'atteindre ses buts, donc de relever le défi posé par l'enseignant. L'accès au script en tout temps permet une analyse, soit pour prévoir ce qui se passera, ou encore pour résoudre un problème de programmation. Ici, on peut prévoir qu'un carré sera dessiné par le lutin. Lorsqu'on veut tester notre programme, on appuie tout simplement sur le drapeau vert, ce qui met en marche notre script. En travaillant dans Scratch, l'élève est placé dans un monde mathématique. On peut voir ici qu'il aura à travailler dans un plan cartésien pour construire ses déplacements ou encore la position de ses lutins. Les angles seront également présents tout au long de sa programmation. Un peu comme en jeu, on peut programmer une action sur un objet. Ici, on change de scène en cliquant sur le bouton. Scratch permet de programmer des animations de personnages, avec la technique image par image, comme on peut le voir ici. Une autre fonction de Scratch est de pouvoir interagir avec les robots Lego ou WeDo, ce qui augmente l'intérêt de ce matériel pour des projets de sciences et technologies, par exemple. Finalement, une interface nommée PicoBoard permet de l'interaction avec l'environnement grâce à son micro, son bouton poussoir, son capteur d'intensité lumineuse, son potentiomètre et ses détecteurs de conductibilité électrique situés à droite. Scratch est donc un logiciel très intéressant pour le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie. Merci.